salut à toutes et à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo alors pour ceux qui ont vu mes vidéos sur youtube donc récemment donc j'ai commencé donc à parler au niveau du micro cravate parce que le micro cravate c'est vraiment très important d'ailleurs j'en ai un ici donc avec lequel vraiment on va vraiment capter le son mais pas n'importe quel micro moi j'utilise vraiment les micros le smart life plus de chez rod parce que rod vraiment c'est une entreprise australienne bien connu pour donc les micros et donc aussi pour les micros de studio et donc j'avais fait donc une vidéo qui parlait donc vraiment vraiment que le son était vraiment très important surtout si vous faites du contenu pour youtube ou pour instagram ou tik tok peu importe et là le son est vraiment très important je dirais même que le son est plus important que l'image d'où qu'il faut vraiment utiliser soit un micro cravate soit un micro quand vous êtes à l'intérieur de chez vous vous pouvez aussi utiliser d'autres types de micro mais quand vous êtes à l'extérieur par exemple ici comme moi c'est toujours bien d'utiliser un micro cravate pour capter donc le son et afin vraiment d'avoir quelque chose de valable quand lorsque vous diffusez une vidéo sur la les plateformes et donc le micro cravate rod donc c'est vraiment un micro qui se en général donc s'installe vraiment au niveau du thorax afin vraiment de capter le son et c'est vraiment un micro qui est omnidirectionnel c'est à dire que si je tourne ma tête comme ça par exemple en prenant le son ou bien comme ça j'ai toujours le même son donc c'est à dire que c'est omnidirectionnel et ça ça va vraiment permettre de capter vraiment le son que vous tournez à droite ou à gauche dans votre vidéo donc le son est toujours présent alors moi j'utilise vraiment donc un micro cravate donc comme je l'ai dit de chez rod mais aussi j'utilise une rallonge vraiment pour me mettre à une certaine distance de la vidéo parce que j'en ai besoin vraiment pour vraiment bien cadrer donc l'image et donc j'ai besoin d'une rallonge aussi qui a été rachetée chez rod avec le micro pour pouvoir vraiment donc quand je suis en extérieur vraiment éloigner donc soit ma caméra soit mon smartphone afin vraiment d'avoir une image bien cadré au niveau de l'écran alors le son comme je l'ai dit donc c'est vraiment très important l'image aussi reste importante mais le son si vous voulez si vous avez donc vraiment par exemple une vidéo qui va surtout parler sur le son mais il est évident que vous allez vraiment faire tout pour vraiment avoir une très bonne qualité de son donc et aussi faire le bon choix de votre micro afin vraiment d'avoir quelque chose de valable pour donc comme je l'ai dit donc d'une visée sur youtube alors il est vrai que dans mon setup j'avais parlé de plusieurs choses aussi j'avais parlé aussi de vraiment c'est vraiment conseillé d'avoir vraiment un tripié quand lorsque vous faites de la vidéo parce que ça va vraiment permettre d'ajuster votre image mais aussi ça va vraiment la stabiliser parce qu'on a déjà vu beaucoup de par exemple d'amateurs on va dire qu'ils utilisent donc et je comprends puisque ils ne sont pas non plus des vidéastes professionnels donc ils utilisent vraiment une perce et vraiment ce film avec cette perce mais en marchant et donc l'image n'est pas stabilisée et donc après ce contenu est diffusé vraiment au niveau youtube donc je pense que ça il faut faire un petit peu attention de faire un petit effort d'acheter vraiment un tripié lorsque vous voulez faire par exemple des vidéos sur youtube donc voilà et mon conseil donc c'était pour le son d'avoir vraiment un micro cravate vraiment que vous branchez vraiment sur votre smartphone ou sur votre caméra pouvoir vraiment avoir un son vraiment de bonne qualité alors il ya aussi d'autres éléments aussi qui sont vraiment importants lorsque vous faites une vidéo donc pour les plateformes donc on a parlé donc au niveau tripié on a parlé au niveau du micro donc ici et là on va vraiment aussi parler de l'éclairage parce que là moi je suis à l'extérieur donc je profite un petit peu la lumière latérale on va dire du soleil donc mais lorsque vous êtes à l'intérieur il faut vraiment faire attention et utiliser vraiment donc une lumière vraiment adaptée et je dirais même que c'est mieux d'avoir une lumière led qui va peut-être être une régulation vraiment pour réguler vraiment la lumière mais surtout attention aussi parce que c'est peut-être aussi une erreur que moi j'ai faite aussi c'est vraiment lorsque vous faites une vidéo lorsque vous mettez par exemple votre fond vert vraiment de vous mettre à une certaine distance de du fond vert vraiment d'au moins un mètre parce que sinon vous allez générer des ondes et lorsque vous allez faire votre montage ça va se voir lorsque vous allez faire des incrustations vous allez pouvoir vraiment avoir par exemple un petit défaut qui va apparaître derrière lorsque surtout vous bougez vos mains parce que vos mains vont être saccadées mais on va voir vraiment réellement ce fond qui va réapparaître au niveau de vos mains et donc ça c'est pas vraiment beau à voir donc faites attention vraiment à ces mes conseils pour faire vraiment une vidéo professionnelle donc voilà j'arrive à la fin de cette vidéo j'espère que cette vidéo vous a plu donc si c'est le cas donc n'oubliez pas vraiment de la liker et de partager avec vos amis et pour tous ceux qui n'ont et qui ne sont pas encore abonnés à ma chaîne youtube je leur recommande et je leur suggère s'ils veulent vraiment s'abonner à ma chaîne youtube afin vraiment de profiter au maximum de mes conseils pour par exemple faire une vidéo vraiment pro pour votre plateforme ou bien pour votre famille ou bien pour votre usage vraiment personnel donc voilà donc c'est ici que se termine ma vidéo à bientôt